... Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la Revue des Grandes Une, édition de ce mardi 28 février 2023. Nous sommes en direct de nos studios de Douala. Je vous amène d'abord en kiosque. On découvre les principales unes de ce matin et on démarre avec la nouvelle expression qui s'intéresse au social-démocratique front. La nouvelle expression, les contestataires internes dont le noyau dur est constitué du G27 au cadre du parti ont été exclus définitivement, nous renseigne le journal La Nouvelle Expression. Enfin, la date du 10e congrès ordinaire du social-démocratique front est fixée du 28 au 30 juillet à Yaoundé. Une assise longtemps annoncée, mais dont la date restait inconnue. Le processus de renouvellement des organes de base se prolongeant indéfiniment du fait des dissensions internes. Frondis n'a plus attendu la fin de ces opérations, restée bloquée dans différentes localités, non sans être passée en force dans d'autres. Le Thiemann a donc décidé de passer en force à travers le National Executive Committee, instance dirigeante du parti qui a annexé les élus locaux au niveau des régions, notamment à l'ouest et dans le littoral. Et l'homme de Tarikon a réuni le NEC le 25 février à Yaoundé pour couper toutes les têtes un peu trop levées ces derniers mois. Vous aurez d'autres détails sur cette exclusion des membres du G27 du SDF en parcourant la nouvelle expression de ce jour. A la une du messager également SDF, mourra ou ne mourra pas, s'interroge le journal. La décision du NEC qui entérine l'exclusion de 27 cadres des rangs du Social Democratic Front plonge sur le coup cette formation politique dans une situation des plus explicables, nous dit le journal Le Messager. La veille du NEC, le patron du SDF, annonçait déjà les couleurs de sa combativité au conclave organisée par Election Cameroun entre les différents acteurs du processus électoral des sénateurs du 12 mars prochain. Il faisait déjà le reproche à l'ECAM de ne pas condamner les différents actes posés contre lui par les bad boys du Nord-Ouest. Et bien samedi, il a remis cela. L'article 8-2 est sorti comme une épée effilée pour trancher la tête du G27 qu'il a traînée devant les tribunaux. D'autres détails à lire dans les colonnes du messager. A la une du Popoli SDF, le chairman décapite 34-4, titre le journal satirique de Popoli. Et en illustration, le chairman qui dit à Nietzsche, tu peux maintenant rejoindre Camteau sans te cacher. Et le député qui dit, tu peux maintenant gommer SDF et mettre RDPC à la place. Voilà donc pour l'illustration faite de cette actualité par le journal satirique Le Popoli. A la une de cent des deux assemblées nationales Kavaillé, les dernières heures du perchois, s'interroge le journal. Son remplacement serait déjà acté et devrait intervenir au cours de la session de mars qui s'ouvre vendredi. Si l'on s'en tient aux indiscrétions qui fusent des coulisses du pouvoir de Yaoundé. Son successeur aussi déjà désigné, nous dit le journal, sans détour. A la une de mutations racisme, cartage noir, titre mutation des migrants subsahariens pour chasser en Tunisie. La réaction tiède de la diplomatie camerounaise. Tout ça c'est à lire en page 5 du journal Mutation. A la une du quotidien Le Jour, Kaeli, un enseignant tué par des soldats, nous dit le journal Le Jour. Etienne Ayang, professeur de français au lycée bilingue de cette localité, a été tabassé et poignardé mortellement par des soldats du Bir suite à une bagarre à Moussoutouk, un village de l'arrondissement de Moutouroua. Vous aurez d'autres précisions en parcourant l'article en page 3 du journal Le Jour. A la une de vision économique, achat de titres publics, opportunité d'un placement rentable et sécurisé, titre visé économique. Le gouvernement encourage les citoyens ordinaires à participer au marché secondaire en ouvrant un compte titre dans une banque commerciale. Ce qui va certainement augmenter le taux de bancarisation estimé à moins de 30% au Cameroun. Pour le journal Riposte, Douala, déconstruction illégale et à risque identifiée pour destruction. La campagne en cours a été lancée par la communauté urbaine de Douala qui entend par ailleurs poursuivre la sensibilisation et la régularisation des immeubles construits en violation de la loi. Pour l'année 2020, 300 chantiers ont été répertoriés, 300 autres en 2021 et en 2023, un nombre de 400. Ce constat a obligé le maire de la ville de Douala, Dr Roger Bassandine, à travers un communiqué signé le 17 février 2023, à accentuer la campagne de sensibilisation à l'endroit des promoteurs de chantiers véreux qui refusent de régulariser leur construction. D'autres détails à lire dans le journal Riposte. Et pour terminer, on évoque la fin Martinez-Dogo avec le journal L'Info qui est en kiosque ce jour et qui nous dit que la lettre, ou qui nous parle dans cette lettre ouverte à monsieur l'ambassadeur de France, le ton monte, titre le journal L'Info. Un Camerounais qui a de la mémoire rappelle aux militaires diplomates français toutes les tempêtes organisées en Afrique par la France et ses médias retrouvées à l'être ouverte à l'ambassadeur de France dans les colonnes du journal L'Info. Disponible en kiosque. Voilà pour l'essentiel des tableaux de sélectionnés dans le cadre de cette émission. On en parle dans un instant. Le temps pour moi d'accueillir nos invités. Rodrigo Tchokowa, bonjour et bienvenue. Bonjour Achille Kamga, bonjour à Hervé Villard et bonjour à nos très chers téléspectateurs qui sont certainement nombreux à nous regarder ce matin. Je voudrais faire un clin d'œil au journal Popoli qui nous fait sourire ce matin concernant cet échange entre Fondi et Jean-Michel Nittieu. Fondi qui dit maintenant tu peux rejoindre... Oui, n'allez pas vite en besoin, regardez vos arguments. C'était juste pour l'entrée sur cette image qui va... Oui, oui. L'image du journal Satir le Popoli, ça fait partie des sujets en débat dans cette émission. Hervé Villard-Dilé, bonjour et bienvenue. Le jour n'est pas bon à Shri Kamga, good morning to those who are watching us in the anglo-fond zone. You are with us today and you know that the Camerounia have faced very many difficulties. It's not easy to live in Cameroon. You are all aware of what happened in Boya during the mountain race. You discover that you are not in security anywhere in Cameroon. Even in Franco-Fondi zone, they are kidnapping people, killing, torturing and killing like Machines of God. There are many accidents also, killing Amoronians. We discover also that during the mountain race, they put bomb to wound many, many people in that way. It means that... Vous revenez d'ailleurs de Boya? Yes. Cette explosion a eu lieu à quelques mètres de volat. Yes, I can say... On a lu à vos articles. I was very lucky. We were very lucky because we were three of us when the first bomb just exploded in front of the IOC market. We were just concerned about what the thing happened. Thank God that we were at least, I would say, 15 km fireway. We were very lucky and the bomb did not touch on us. But the second and the third one wound, many habitants of Boya are very unhappy because I always ask myself why people are doing it. It is true that they are angry, but the person that they should attack is Mr. Probia. Mr. Probia don't know what she is doing. Mr. Probia is living in Yaoundé. Sometimes she is in the village in Samenemadeh. They can go there and attack him and stop attacking those little people, those little neighbors, those little habitants who are living. little brother and sister. Because those who have been wounded because of that bomb are not part of those who are holding Cameroon. Those who are doing the war are choosing the bad target. The person who is supposed to be a target, targeting is Mr. Probia. Target him and maybe they think all the problems will be solved. Stop killing your brother, stop killing your sister, stop killing your neighbors and so on. Choose the good target, why not? But if you are unable to attack him now, you are just wounding, killing, torturing your neighbor and your brother and sister is not good. Oui. So we have parlé de ce sujet comme s'il ne connaissait pas les méthodes terroristes. Dans les méthodes terroristes, on pose tout genre d'actes pour montrer à ceux que nous avons. Parce qu'on existe malgré tout ce que vous faites, mais qu'il y a certains problèmes qui demeurent, c'est les méthodes terroristes. En tout cas, on a compris avec Vida que simplement on se trompe des cibles. Ce n'est pas parce que vous envoyez des gens attaquer le président de la République. Non. Il faut que ce soit clair. Non, non, il se trompe. Ça va très vite sur les résolutions. Oui, exactement. Il se trompe des cibles. Il se trompe des cibles. Il se trompe des cibles simplement. C'est que nos frères vont continuer à tuer nos amis. Non, c'est justement la cible. Il se trompe des cibles. C'est entendu. Vous êtes d'ailleurs revenu, sauf après avoir vécu en direct cette explosion-là. On a lu vos articles. Vous avez été courageux pour continuer la couverture de cet événement. Allez, parlons donc justement de l'actualité qui est cristallisée autour du SDF Social-Démocratique Front et le G27 ou les 34 membres qui ont été exclus à l'issue du NEC tenu samedi dernier redout. Je crois que vous avez commencé à parler de cette affaire-là. Une de Popoli vous a particulièrement plus intéressée ce matin. Oui, c'est la calcature. Dites-nous donc, lâchez-vous. Le SDF qui est divisé, définitivement. Tu peux maintenant rejoindre Kamdo sans te cacher. Et Foun disait de lui, je sois de lui répondre, tu peux maintenant bouger SDF et mettre RDPC à la place. Donc c'est la caricature. Qu'est-ce que ça peut traduire ? C'est que d'un côté on a le tien manquier, sa coquine avait le parti au pouvoir. Ça démontre la déchirure au sein du parti. Le parti se déchire. C'est ce auquel nous assistons pratiquement depuis le lendemain de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Et puis cet échange entre le SDF, parce que là il faut l'affirmer, on a observé une sorte de tendance au sein du SDF. La tendance qui réclame le retour au SDF originel, qui demande le respect des statuts, qui demande de rentrer à l'authenticité même du parti. Et il y a cette autre tendance que ceux-ci qualifient de collaborationnistes, c'est-à-dire qui se manifestent comme un parti qui a des accointances avec le parti au pouvoir. Alors on a observé cette tendance depuis un certain nombre de temps. Aujourd'hui nous en sommes à la déchirure ouverte avec cette sortie du G27. Ceux qui ont été ces cadres militants dans le cadre du G27, qui ont posé un acte en portant plainte contre Frondi et tous ses affidés. Et cette résolution du NEC du samedi 25 février dernier, qui exclut pratiquement 34 militants et cadres de ce parti. Donc nous sommes là dans une déchirure ouverte. Et puis je pense que nous aurons le temps de revenir sur les différents éléments qui émaillent cette actualité. Hervé Villandilé, votre journal titre sur Frondiki, vide de la coquille SDF, cette expression m'a particulièrement intéressé. Vous appelez la SDF une coquille et puis on la vide en décapitant 34 membres. Vous êtes sans ignorer que le SDF était, il y a quelques années, ce que les dernières élections présidentielles, le principal parti de position au Cameroun. Et on sait que depuis les années 92, les premières élections privées du Cameroun, le SDF s'est toujours imposé comme l'un des partis d'opposition qui réclamait le changement dans ce pays. Et qui a beaucoup fait pour que les choses avancent certainement sur le plan du respect des textes, de la constitution et autres. Mais depuis qu'on a évolué jusqu'à un moment, on a constaté que le SDF perdait beaucoup de leaders. Beaucoup sont partis parce qu'on a constaté que la hiérarchie du parti, du point de vue de la tête du parti, ne respectait plus certainement un certain nombre d'engagement. Au moment où la nouvelle expression titre, la coquille est vide, c'est que le SDF n'est presque plus rien. Il n'y a plus que des déclarations d'une certaine faction qui veut revenir au SDF original qui permet à ce parti d'exister encore. Quand vous essayez de regarder les différents scores du parti d'organisation présidentielle, vous vous rendez compte que même si le nouveau parti ne portait pas qu'un balibri pour venir d'amener le plan SDF, vous comprenez que ça veut dire que le SDF a presque tout perdu. Le parti n'hésitez plus que de nom parce que même sur le front de bataille où on l'attendait, on ne le voyait presque plus. Les derniers batailles menées par SDF ne sont que l'oeuvre d'une seule facsobière, d'un seul homme qui a resté fidèle aux idéaux du parti original, c'est-à-dire en dénonçant, en critiquant. Et voilà, c'est comme ça que SDF a été conçu et était dans le parti majoritaire que les Camerounais ont aimé parce qu'ils faisaient le contrepoids du pouvoir. Mais curieusement, c'est toujours rendu compte que de plus en plus, il y a une forme de rapprochement du chairman, peut-être parce qu'il a perdu beaucoup de ses forces, peut-être parce qu'il a eu beaucoup de cadeaux du côté du parti au pouvoir. Je dis bien que peut-être, et ça fait que le chairman qui était l'homme providentiel pour le changement au Cameroun a cessé d'être celui-là en qui les Camerounais voyaient le changement. Et du coup, ça a fait comprendre la nouvelle expression qui a traversé ce titre et qui a fait comprendre que le SDF n'était plus le parti qu'on connaissait. Aujourd'hui, avec cette décision, le SDF a tout seul. La coquille, puisqu'elle était presque vide, la coquille a été vidée. Pourquoi ? Parce qu'on a enlevé les derniers éléments qui permettaient encore au SDF de résister. On a enlevé cette frange des militants qui revendiquaient encore le SDF au général pour laisser celle-là qui a presque pactisé avec le parti au pouvoir. Et donc, du coup, on peut comprendre que si on a donc perdu le SDF revendicateur, le SDF dénonciateur, le SDF batailleur, vous vous rendez compte que le SDF n'est plus parce qu'en réalité, le SDF, c'est un parti d'opposition, un parti de revendication. Vous vous souvenez, avec le SDF, c'était que le social-démocratie font, il y avait une expression sur le gang qui disait, « Sofa, donc finish ». Pouvoir au peuple. Pouvoir au peuple. Power to the people. Power to the people. Est-ce que le pouvoir est encore aux mains du peuple ? Et le peuple a subi tout ce qu'il a en train de subir et le chairman ne dit rien. Le chairman que nous connaissons hier, qui était portant en triomphe, qui ne pouvait pas passer inapestue quelque part, parce qu'il était portant en triomphe par la population qui voyait en lui le leader du changement. Alors, c'est justement le regret, et je pense que ce n'est pas le gré que de la nouvelle expression le titre ainsi, c'est au regret parce qu'en fait, il n'y a pas que la nouvelle expression qui le constate, il n'y a pas que le peuple qui est déçu, il n'y a pas que les militants qui sont déçus. Il n'y a également que le peuple du changement, qui est l'ensemble des Camerounaux, qui est déçu parce qu'ils ont créé un parti et souffrent, dont la nouvelle expression peut constater tout simplement qu'on n'a presque plus rien au sein du SDF. Parce que si on pourrait caler, je suis le dernier d'actualité. Mais concernant l'association de Martinez-Ogogo, c'est ce que le SDF vient, ceci que ce SDF a été reporté, pourquoi pas, cette revendication, tournée, pourquoi pas, au sein de l'Assemblée Nationale et autres. Mais très heureusement, on a tout fait pour déclarer cette guerre ouverte au sein d'un parti qui a enterré le rêve d'un million de Camerounaux et pour qui beaucoup de Camerounaux ont sacrifié leur vie, leur carrière, vous comprenez que leur argent même, pour lesquels les Camerounaux ont beaucoup investi, et même leur foi, parce que ce n'est pas certain qu'après 30 ans de sacrifice, pour un parti qui, à la fin, ne gagne plus la même biologie, ce n'est plus certain que les Camerounaux pourront encore croire en notre parti. Vous avez bien dressé le tableau dans la nouvelle expression qui dit qu'il fonde du vide de la coquille SDF. Et le messager qui s'interroge justement sur l'avenir de ce parti-là, Reduc Chocoua, quand on se sépare de Jean-Michel Nétieu, de Jean-Robin Wafo, qu'on connaît tous, Emmanuel Tonga, qui est le président de SDF dans le centre, Jean Tchoumelou, et il y a Étienne Sonquin, par exemple, ces classiques-là. Est-ce qu'on a un avenir radieux ? On a un boulevard qui est ouvert, alors on court droit, on fonce droit avec le mieux ? Non, bien entendu, il faut savoir déjà, il faut comprendre, il y avait Villard qui tenait à défendre la titraille, le SDF qui se vide de sa coquille. Mais nous devons savoir que le SDF qui a été autorisé depuis, je crois que c'était le 26 avril, le 26 mai, 1990 à Bamenda, ce parti qui est né dans le sang, existe toujours. Mais il se trouve tout simplement qu'il y a des batailles en interne. Et pour revenir à la titraille du messager, le SDF mourra ou ne mourra pas, on dit que c'est le moins que l'on puisse dire. Je pense qu'il se trouve qu'il y a simplement une bataille ouverte au sein du parti et toutes les factions, toutes les deux factions s'opposent de façon sanglante. Est-ce que le SDF peut survivre au G27 ? Bien entendu, mon modeste opinion, c'est que le SDF peut effectivement survivre de ces batailles. Si, et seulement si, c'est vrai qu'ils sont en justice, je pense que malgré l'exclusion, est-ce que ceux qui ont été inscrits, les transclats qui ont été inscrits, constituent pratiquement, si vous observez les noms qui ont été inscrits, qui sont... C'est le nom du... Oui, c'est le nom du... Les gars comme les Jean Chumelou, les Deni Kemlemou, les John Dan Lekoumazé, la voisine Tchapi, la voisine Tchapi et... Moustapha Nguana... Moustapha Nguana, Achille, Azemba, Rodrice Carlos Ngualem, Xavier Belémé, Jean-Robert Wafo. Wafo, c'est la crème, c'est la fine crème militante du SDF qui est en train d'être exclue. Mais je pense que selon... Ils ont fait un communiqué de presse hier, ce groupe, ce collectif, ils ont appelé cela le collectif des militants et cadre du SDF. Ils ont fait un communiqué de presse hier pour dire que le collectif, c'est-à-dire que réunis dans ce qu'ils ont appelé le G27, le G27, disent que cette décision du Fondi, qu'un Fondi est là dans une démarche suicidaire qui risque de détruire tout l'héritage des paix fondateurs de ce parti et trahit la confiance placée par le peuple dans ce parti historique. que cette décision du NEC qui les exclut est nulle et de nul effet, de nul effet, et que les militants doivent rester vigilants et sereins. Alors c'est une déclaration pour répondre à cette décision du NEC, parce qu'il faut le rappeler qu'ils ont acté, ils ont porté plainte contre Tchermann et ses affidés. Je pense que la première audience a lieu après demain, le 2 mars. Nous attendons de voir ce que ces audiences au tribunal vont donner. Il faut également relever que cette sortie du G27, c'est pour répondre, pour dire, c'est par rapport à, vous savez que le NEC, voilà, justement, le NEC, parce que je crois que c'est ce que l'un des avocats défend depuis un certain temps, Maître Moustapha Nguana, que le NEC qui a siégé à Bamenda, le 25 février dernier, c'est un NEC illégal, parce que le mandat avait échu depuis le 18 février, et que normalement, il devrait, il y a plein dans ce NEC des personnes qui ont été cooptées de façon illégale, et contre les statuts qui sont devenus membres, alors que ce n'est pas le cas, normalement, le NEC, à l'heure actuelle, devrait être renouvelé. Donc, on dit que le NEC qui a pris cette décision d'exclusion est illégal, et que le mandat avait échu depuis le 18 février. Donc, nous attendons de voir ce que les prochains jours vont nous livrer, comme les résultats dans cette bataille. En une minute, Yves Villandilé, tout va se jouer sur le terrain juridico-judiciaire. Quel avenir pour le SDF ? L'avenir du SDF est sombre. Tout le moins, le SDF que nous connaissons, le SDF que nous avons aimé. Parce que, je l'ai toujours dit, j'étais sans tout faire être militant, sympathisant de ce parti, dès au matin de l'enfance, j'ai pas d'arrêt d'estimac sur mon front, si je peux plus me coiffer normalement comme vous. J'ai une scatrice sur le front qui dénature mes cheveux, parce que je cours après le SDF. J'ai traversé dans un hangar, il y a un club qui avait traversé, et qui m'a littéralement opéré, opéré le fond. Aujourd'hui, j'ai pas que porté la marque, et je peux parler avec beaucoup d'amertume, parce que, sans être militant, j'étais quand même solidé des actions posées par ce parti. Je dirais tout simplement que l'exclusion des 34 membres du SDF, n'est qu'une montée en puissance des décisions du Thierman. Il faut qu'on me rappelle qu'ils avaient d'abord été suspendus par le président lui-même, et que plusieurs membres avaient été suspendus, on en avait compté d'autres. Et lors d'une conférence de presse qu'ils ont donné à Douala, ils contestaient justement cela, et entendaient attaquer le Thierman, pour toutes ces nombreuses décisions illégales prises, avant que l'information sur cette exclusion soit prise. Donc vous comprenez que c'est une bataille qui est vraiment ouverte, on pensait hier que ce sont des tubes qu'il y a à l'intérieur du parti, c'est tout à fait normal que les batailles de courant puissent se faire, mais qu'ils peuvent s'attendre pour s'organiser et arranger les batailles internes. Maintenant que c'est sur la place publique, on se pose bien à question de savoir que va-t-il se passer. Et ma curiosité, c'est que ce bataille arrive à quel moment ? Au moment où on est en pleine élection sénatoriale. Vous voyez donc justement que la bataille est déjà perdue pour ce parti qui a certainement engagé certains militants. Pensez-vous que les conseillers S et F qui sont dans les différentes mairies pourront faire confiance à ceux qui ont été choisies pour être représentés S et F, pour être candidats du S et F aux différentes élections sénatoriales dans les différentes bâtiments du Cameroun ? Je ne pense pas. Quand un parti n'est plus solidaire, quand un parti n'est pas ta première mesure, il est difficile. Quand il y a une bataille au sein du parti, le résultat après l'exercion sénatoriale, il les perd parce qu'on a dépensé les énergies pour faire la bataille au lieu de les concentrer pour aller à conquêter des militants, pour aller à conquêter des conseillers et des maires qui sont les principaux électeurs pendant l'exercion sénatoriale. Et c'est nous qui perdons parce que, une fois de plus, le parti au pouvoir sera majoritaire au Sénat. Il sera difficile de faire passer les lois qui vont faciliter l'émancipation des populations. Donc, c'est le regret du journalisme que je suis ce regret du Cameroun et que je suis quand je gagne un parti comme celui-là. C'est Frédéric. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet autour du SDF. Retrouver les tableaux dans le kiosque pour avoir plus d'ampleur. Formation. Passons à un autre sujet. Alors, il y a des Africains qui ont maille à partie avec la Tunisie. Le président de la Tunisie qui a fustigé l'immigration clandestine, notamment des Africains du sud du Sahara qui vivent dans ce pays-là. Mutation en parle ce matin. Carthage noir s'agissant du racisme. Et puis, mutation qui déploie également. Cette timidité du gouvernement, de la diplomatie camounaise à réagir. Rodrigue Tchokoua, voilà des Africains du sud du Sahara qui sont pris à partie par ce pays-là dont on sait, le relan du racisme depuis plusieurs années. C'est vraiment dommage que les Africains, des ressortissants de certains pays africains, en aient en soi à vivre le tribalisme sur le continent africain même. On a connu... Il s'agit précisément du racisme. Du racisme, effectivement. On suppose que les Tunisiens, c'est les Africains comme nous. Sauf que même si la peau est différente, on est tous sur la même terre africaine. On a souvent vécu le racisme vis-à-vis des Occidentaux. Mais quand cela se passe sur la terre africaine, c'est vraiment dommage. Et puis, ce sont des Africains, des compatriotes qui vont à la recherche d'un mieux-être ailleurs parce qu'ils ne trouvent pas cela chez eux. Le message que je peux adresser à ces compatriotes qui sont victimes du racisme en Tunisie, c'est de rentrer chez eux. Parce que je pense que la solution... Ce qu'on fait là, ce qu'ils font, c'est ce qu'on appelle... C'est vrai qu'il y en a qui réussissent, qui franchissent des frontières, franchissent même des océans et réussissent. C'est bien. mais le meilleur, c'est chez nous. C'est le chez nous que c'est le chossois que l'on doit construire. Je pense qu'il devrait rentrer construire le pays. Même si ça ne va pas, il faut... Je pense que le combat, ça se fait ici. Parce que même si nous vivons tout ce qu'on appelle la malgouvernance, le pays va mal, je pense que la solution, ce n'est pas fuir son belcaille pour aller chercher le mieux de vivre. La meilleure façon, c'est que c'est le chossois qui est beaucoup plus... que l'on construit beaucoup plus. On ne peut pas construire chez les autres. Donc, on peut dire que le combat doit se passer ici chez nous. Mais il n'y a pas que ce qui combat, qui parle, tu parlais par exemple pour des mobilités professionnelles. Oui, effectivement. Beaucoup parlent pour des mobilités professionnelles maintenant, sauf qu'il y en a qui partent sans avoir des conditions régulières requises. Ceux qui font de l'immigration clandestine. Ok, c'est entendu, je crois, Hervé Vila, on a vu dans l'une des puces de mutation le fait qu'on diplôme, l'inertie, on ne va pas dire, comme d'habitude, de la diplomatie caménaise, parce qu'on devrait faire en ce moment précis. Parce qu'il y a de nombreux caménais qui sont concernés par ces actes de racisme. Mais il ne faut pas avoir peur d'utiliser les vrais mots. Nous sommes quand même sur un plateau télévision, il faut dire la vérité. Ceux-là qui gouvernent ce pays nous entendent. Nous avons toujours pensé dans ce pays que ceux qui nous gouvernent ne nous aiment pas. Il faut le dire, ils ne nous aiment pas. Pourtant, l'amour devait être le maître mot pour tous les gouvernants. S'ils nous aimaient, ils devraient permettre que les caménais puissent vivre de mieux en mieux, des conditions pour se mieux être. Et pour protéger des caménais, pourquoi est-ce qu'on est obligé de prendre la main ? Pourquoi on est obligé d'aller en Tunisie ? C'est parce qu'on n'est pas bien ce soir. Et pourquoi on n'est pas bien ce soir ? Parce que ceux qui nous gouvernent n'ont pas créé des conditions pour qu'on soit bien. Au Caménais, on ne vit pas. On vit fort. Au Caménais, on ne travaille pas. On jongle. Les caménais sont en majorité des dioppeurs. Et pourquoi ? On est l'un des rappeliers où des gens ont des milliards de l'État qui sont détournés et qui construisent des maisons à des milliards. Ils abandonnent en forêt. Et on regarde pendant que les caménais meurent de faim. Il ne faut pas en vouloir aux caménais qui traversent. Au contraire, quand je sais de voir la contribution des caménais à l'étranger, la contribution des caménais à l'étranger pour l'investissement chez nous, ce qu'ils ramènent chez nous, c'est très important. Il ne faut pas réfléchir au contraire. C'est parce qu'ils sont au sujet des mieux-être qu'ils y vont. Et ils vont pourquoi ? Parce qu'ils pensent changer les conditions de vie de leur famille. De qui ils parviennent ? Mon fruit de beaucoup de sacrifices. Mais malheureusement, d'autres n'y parviennent pas. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on ne s'aime pas. Il n'y a pas de l'amour. Ce matin, je vais précisément autour de l'amour parce que l'amour de nos gouvernants, il faut qu'on commence par aimer notre patrie. L'amour du pays. Quand l'Union nationale dit Cameroun berceau de nos ancêtres, mais je ne pense pas que ceux qui gouvernent le Cameroun pensent que ce berceau de nos ancêtres. Je ne pense pas. Ils ne pensent même pas qu'ils parturent de ce pays. Ils ne réfléchissent même pas. Ils ne s'interrogent même pas quels Cameroun ils vont laisser à leur progéniture. Du coup, ils disent qu'ils habitent tout. Ils veulent tout. Même si on ne doit pas voler. Quand quelqu'un se retrouve seul avec 80 milliards de francs et francs, c'est pour faire quoi ? Vous savez combien Cameroun meurent ? Les autres pays peuvent faire de nous ce qu'ils veulent parce qu'ils ne peuvent pas nous aimer mieux que nous. La Tunisie peut faire des Camerouns ce qu'ils veulent parce qu'ils peuvent rentrer chez vous. Si votre propre président votre propre gouvernement ne vous aime pas vous pensez que c'est moi la Tunisie qui va vous aimer ? Je ne suis pas en train de cautionner ce que la Tunisie fait. tu l'as pas touché le cœur du sujet même. Je ne suis pas en train de cautionner ce que la Tunisie fait. Mais il faudrait que nos gouvernants sachent comprendre que les autres États ont besoin de protéger leurs citoyens. Et ils voient dans des Camerouns comme des personnes qui viennent arracher le peu qu'ils ont préparé pour leurs citoyens. Que les Camerouns dévoulent les conditions pour l'épanouissement du propre Cameroun qu'il y aura moins d'immigration. Il ne serait pas interpellé chaque fois qu'il y aura des actions de racisme. Je vais jeter en disant rapidement, rapidement. Souvenez-vous de ce qui s'est passé il y a quelques semaines en Guinée-Patoriale. Mais vraiment, il faut qu'on arrête et qu'on pose de vrais problèmes sur la table. Pourquoi on va en immigration ? Permettez que les autres immigrations soient des immigrations choisies, pas des immigrations obligatoires. Mais dans le cas d'espèce, ce sont des immigrations obligatoires. On va à la quête du mieux-être qu'on ne trouve pas chez nous. Et pourquoi ? Parce que les gens ne peuvent pas gouverner un pays comme ça. S'entendu, en une minute prenons la une du quotidien le jour un enseignant qui a été tué par des soldats à Kailé, Roderichokoua vraiment en 30-45 secondes. Voilà une autre victime de nos soldats, notamment ceux du bir. On le classe dans le risque de quoi ? Du bavu ou alors d'un meurtre ? Disons qu'il faut d'abord rappeler les faits. C'est un enseignant qui est du côté de l'extrême nord. Je pense qu'il allait se raconte qu'il allait toucher son salaire. et puis il s'est retrouvé il a fait escale dans un bar avec une gargotte avec une gargotte justement. Et dans cette gargotte se trouvaient quatre éléments du bir. On ne sait pas exactement de quoi ils se disputaient entre eux. Il se trouve donc qu'il s'en est dégagé une altercation entre l'enseignant et un des éléments du bir. Et puis l'élément du bir a failli par le poignadé à mort. C'est à l'hôpital qu'il a rendu l'âme. Donc pour dire qu'en fait dans cette actualité il faut je perçois également le problème comment des éléments des forces de l'ordre des maintiens de l'ordre peuvent se retrouver dans les bars. après c'est interdit par la loi c'est interdit je le trouve dans des buvettes en tenue interdit il faut déplorer ce décès de l'enseignant qui déjà il faut le rappeler les enseignants comme nous les journalistes vivent dans des conditions difficiles un corps qui devait être un corps d'élite mais qui est laissé pour convaincir qu'un élément d'entre eux trouve la mort comme ça rapidement pour terminer est-ce qu'on peut interroger l'état d'esprit quand même souvent de nos soldats de nos militaires notamment ceux du bill sortir facilement une âme blanche et tuer quelqu'un comme ça oui je pense que la formation des éléments du bill ne permet même pas de poser ce sujet d'action je m'interroge surtout sur l'usage de l'âme je pense qu'il pourrait bien maintenir cet enseignant sans avoir besoin d'usage de l'âme blanche on dirait certainement qu'il était dans le cadre des chines de France mais il faut d'abord s'interroger qu'est-ce qui s'est réellement passé nous sommes très loin d'action pour pouvoir porter ils sont quatre ils sont quatre nous sommes loin nous sommes très loin d'action qui s'est passée pour pouvoir donner l'interprétation à rien mais au moins au regard des faits qui nous a été servis on déploie cela ils sont quatre pour les neutraliser s'ils avaient posé une action s'ils avaient manqué de respect je pense qu'il y a plusieurs manières il y a comme ça il y a de la police qui est à côté il y a un gendarmer qui est à côté pour se plaindre pour gérer ce genre des cas que de prendre sur eux de le faire maintenant c'est que la justice militaire se saisit du dossier et que le dossier soit traité de la plus belle des manières et que les vrais sentrages soient appliquées c'est terminé les mises en cause peuvent être recherchées et retrouvées c'est terminé c'est terminé donc monsieur merci d'être venu décrypter l'actualité je vous l'ai dit on va dire merci à vous à la maison de nous avoir regardé médecins d'équipe technique en régie Jonathan Babiola Zéphirin Gondi François Dikoumé au caméra et puis Emos Fongo à la réalisation on n'a pas oublié également Innocent Abéga derrière les caméras allez rendez-vous demain à 9h20 restez sur notre antenne tout de suite après c'est 10h12 le Zénith